Cette vidéo devait sortir le jour d'Halloween, hier, mais à cause des problèmes personnels et de la préparation pour un tournage pour une prochaine vidéo, que vous verrez sûrement bientôt, je n'ai pas pu finir le montage et j'ai réussi à le faire, mais tard, hier soir. Du coup, je vous la mets aujourd'hui en retard, je suis encore désolé, pour que vous puissiez en profiter et regarder cette vidéo. Sur ce, à bientôt et bonne fête des morts à tous. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, une vidéo quelque peu, on va dire, rapide, c'est un nouveau podcast, ça fait un bail. Aujourd'hui, on va parler d'une tradition suivie dans le monde entier, on va parler d'Halloween, que Halloween, ça tombe cette année un dimanche, donc ça me permet d'en faire une vidéo. Bien entendu quand même depuis un certain temps, mais ça, c'est réglé. Moi, ça tombe au moins sur un dimanche, je vais en faire une vidéo. Tu sais que tu peux arrêter de jouer avec la lumière ? Oui, vous vous souvenez, j'ai fait une vidéo juste précédemment, avant celle-ci, une vidéo avec elle, donc n'hésitez pas à aller la voir, je l'ai mis dans le petit i là, donc vous pouvez aller la voir, vous allez la découvrir, c'est Nala, vous n'avez pas vu ? Là, elle est juste là. On est en train de regarder la lumière, et nouvel élément de décor, les guirlandes. C'est pas mal, ça rajoute un peu d'ambiance, là c'est très coloré, donc je pense qu'on va passer à autre chose. Voilà. C'est un peu mieux. Halloween, qu'est-ce que c'est ? Tradition en fin octobre, le 31 octobre, on célèbre, c'est la fête des monstres, comme on l'appelle. Elle est couramment appelée Halloween, mais on peut l'appeler la fête des monstres. A l'origine, les débuts de l'histoire, l'histoire originelle d'Halloween commence par l'histoire du cavalier sans tête, je pense que vous la connaissez tous, ou encore Jack la Citrouille, la citrouille vivante, que vous voyez un peu maintenant avec ce genre de citrouille, les citrouilles avec les dessins dessus, la forme avec les yeux et la grosse bouche, donc c'est une référence à Jack la Citrouille, ou encore le cavalier sans tête, je pense que vous connaissez le cavalier sans tête, c'est, bah en fait, d'où son nom, c'est un cavalier sans tête, avec un cheval très... J'ai un peu peur quand même, hein ? Bah après, si vous voulez en savoir plus, si vous regardez ce Disney, qui est sur les comptes de Halloween, et il est très bien. Il est vraiment bien. D'ailleurs, je vais peut-être me le regarder pendant Halloween, tu vois. Mais bref, il y a plusieurs mythes, hein, qui se traitent à travers Halloween, mais ça, c'est les deux principaux, les deux principaux mythes. Après, tu peux te raconter des histoires d'horreur, ça, c'est Halloween, aussi. Tu te mets dans un coin un peu sombre, un peu horifique, pas dans le sens horifique, mais tu fais un peu peur. Par exemple, dans une forêt, en feu de camp, autour d'un feu de camp, tu te racontes des petites histoires d'horreur, tu regardes des vidéos d'horreur, par exemple, sur YouTube. Par contre, vous pouvez regarder la mienne, par exemple, qui est dans le i, juste ici. Vous pouvez la regarder si vous voulez pendant Halloween. Après, on avait fait une autre histoire avec Camille Louis, un autre truc avec des histoires qui portent, mais on était dans un décor plus clair, donc là, on peut dire, c'était moins forte. C'est dommage. Mais les histoires sont pas mal, donc si vous voulez aussi jeter un petit coup d'œil, c'est aussi dans le i. Et donc, les enfants, dans l'ensemble, sortent la nuit avec des déguisements d'Halloween, donc sorcière, momie, tout ce qui se réfère à tout ce qui est un peu horreur ou monstre, comme Dracula, par exemple, un mythique pour ce genre de soirée, ce genre de fête. Halloween, c'est représenté surtout par le costume de Dracula. Il y a plein d'autres costumes. Il y a des trucs qui sont sortis plus récemment, comme ça, le clown. Il y a des enfants qui se réfugissent comme ça, alors que c'est vraiment un film qui n'est pas dédié aux enfants. Ou encore, là, récemment, il y en a qui ont commandé, j'ai vu sur Amazon, beaucoup de gens ont commandé le costume des gardes dans Squid Game. Et donc, je pense que quand je vais aller me promener dans mon village, le jour d'Halloween, je vais rencontrer beaucoup de gens déguisés en garde de Squid Game. Attention, un triangle, rond ou carré. Ça, on le verra. Mais donc, Halloween se fête lorsque les enfants sortent et sonnent chez les voisins et autres. la fameuse phrase connue, un bonbon ou un sort. Les enfants s'amusent, ils mangent des bonbons. Ouais, voilà, Halloween, c'est... Salut. Ah non, ça, c'est Jacqueline. C'est ma voisine. Il y a là, parfois, pour dire bonjour. C'est comme ça, Halloween. Il a resté longtemps, là. D'accord. Ah, c'est... Ah, c'est... Ils sont étranges, ces voisins, aussi. À Halloween, il y a trois types de personnes qui font des choses différentes. Tout d'abord, on a les enfants. Les enfants, bah... Les enfants, qu'est-ce qu'ils font ? Soit, bah, ils se font une soirée entre amis, t'sais, dans... Nous, on a le Balmouine, donc après, c'est mon idée, mais... Ils s'amusent entre amis, à se faire peur ou autre... Ou encore, la tradition, bien sûr, aller chercher des bonbons, toquer chez les voisins, et dire un bonbon ou un sort. Et donc, la chasse aux bonbons. Pour en avoir le plus possible, et en profiter pour se boing frais avec. Et attraper plein de carrés. Le dentiste, il va bien s'amuser. Après, les deux... La seconde partie des personnes. Nous, quand on est plus grand, et qu'on a la flemme d'aller faire cette chasse aux bonbons, on se met sur... On se met chill devant le petit Netflix. Et on se regarde des petits films d'horreur, afin de bader un peu l'année dernière. J'ai regardé, par exemple, les Dents de la Mer, même si... C'est moins horreur, mais c'est... T'as une tension qui te permet, en fait, de ressentir la peur. Et la peur, c'est quand même le centre, un peu, de Halloween. La peur, les monstres, des films un peu d'épouvante. Qui procure un peu la peur, le stress. Pour ressentir les sentiments, les émotions qu'on peut sentir lors de cette fête. De cette tradition Halloween. Ou des films d'horreur comme, je sais pas, Annabelle, Conjuring. REC, par exemple, le film REC. REC, REC, bien sûr, pas la créature qu'on connaît tous sur le web. La légende urbaine, mais le film REC, Les zombies avec le général embarqué et tout. Blair Witch. Des films d'horreur culte, d'exorcistes et tout. Et, il y a d'autres types de personnes qui, soit, vont faire des vidéos d'horreur. Des vidéos un peu d'épouvante. Des histoires d'horreur, comme Squeezie, quand il va la sortir, peut-être, ce soir. Je pense. Et, il y a ceux aussi qui vont regarder ça. Ils vont en profiter. Ils ont la flemme de se regarder des films parce qu'ils ont trop peur. Donc, ils ont la flemme. Simplement. Ils vont se dire, oh, je vais peut-être regarder des vidéos. C'est moins flippant, mais, voilà, tu as quand même les émotions à travers ces vidéos. Moi, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais me regarder un petit film, comme Dark Shadows. C'est moins horrifique que la série, la saga Conjuring. Mais, tu passes quand même un très bon moment. Et, tu as quand même un petit trisson. Pas trop, mais, voilà. Je regarderai des trucs un peu moins flippants. Parce que, moi, je n'aime pas du tout les films d'horreur. Mais, j'essaierai de m'adhérer. Mais, surtout, je vais me regarder des vidéos horrifiques. Un peu l'histoire d'horreur pour passer un bon moment sur YouTube, tu vois. La plupart du temps, aussi, certains jouent aux jeux d'horreur. Les jeux d'horreur, bien évidemment. L'As2, bon, il est quand même un peu vieux, mais il est quand même un peu marre, quand même. Après, il y a des gens qui regardent les vidéos sur YouTube, c'est plus simple. Mais, les jeux d'horreur, il y a FNAF, qui est cultissime. Tu joues à n'importe quelle époque, ça. Tu peux jouer à n'importe quelle époque. Que ce soit à sa sortie, que ce soit maintenant. C'est quand même une saga qui s'est développée au fil des années. et qui marche toujours autant. Mais, bref, ce n'est pas une vidéo sur FNAF. Mais, il y a plein de jeux d'horreur. FNAF, comme je l'ai dit. Donc, on retourne sur Outlast. Il y a plein de jeux d'horreur. Il y a les nouveaux jeux sortis par les développeurs qui ont fait Until Dawn. Donc, il y a un max de jeux vidéo d'horreur où on peut vraiment s'éclater. Donc, amusez-vous. C'est vraiment, les jeux d'horreur, hop, les jeux d'horreur, pour certains, c'est leur soirée. Quand ils s'amusent entre potes, à jouer aux jeux d'horreur, ils jouent simultanément, ensemble. Ils peuvent... En fait, Halloween, ce n'est pas qu'une soirée où on se fait peur. C'est aussi une soirée où on peut se faire en famille, entre potes. Et tu fais à fond, quoi. Mais bref. Il y a aussi ceux qui utilisent les screamers. Les screamers, mais... Je déteste les screamers. Les screamers, ils sont dans les films d'horreur. Ils sont dans les jeux. Souvenez-vous de la souricière, là, avec la grosse gueule de l'exorciste, là. Mais ça m'a fait stresser pendant des années, ça. Je déteste les screamers, moi. Pour moi, je déteste... Regardez, je tremble. C'est un peu exagéré, mais je tremble vraiment un petit peu en parlant de ça. C'est vraiment quelque chose que je déteste, les screamers. C'est pour ça que j'adhère moins à les films d'horreur. C'est à cause de ça, parce qu'il y a beaucoup de screamers. Et surtout, depuis que j'ai vu la souricière, je n'arrive plus à adhérer les... J'ai comme une sorte de phobie envers les screamers. Mais, ouais, les screamers, de toute façon, c'est toujours une image qui fait peur et qui arrive soudainement avec un cri strident ou quelque chose qui donne l'angoisse. Parce que si tu mets une autre musique pas ouf, ça ne marchera pas beaucoup non plus. Mais bref, donc j'espère que vous allez passer un super Halloween pour vous. Moi, j'espère aussi que je vais en passer un merveilleux. Le Halloween, avec le Covid, ça a été un peu plus compliqué ces deux dernières années. Et donc, j'espère que vous allez passer un très bon Halloween, que vous allez avoir plein de bonbons, que vous allez vous amuser et flipper devant vos films d'horreur. Moi, je me suis déjà préparé une petite liste pour Halloween. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ! Et n'oubliez pas... Et n'oubliez pas... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada